Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Ce podcast est produit par la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseils en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Nous réalisons des formations pour les collaborateurs et les individuels et des formations pour les avocats associés de cabinets d'affaires qui souhaitent développer leurs compétences business pour aller chercher toujours plus de performances. Nous réalisons aussi des coachings ainsi que des missions de conseils pour des cabinets d'affaires situés à Paris et en France ou encore à l'étranger. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast d'Anomia, j'ai le grand plaisir de recevoir Sophie Semla. Sophie est avocate associée au sein du cabinet GIDE à Paris. Elle pratique le droit pénal des affaires et dans cet épisode, elle vous donnera sa vision de la compliance. Elle vous parlera de son parcours incroyable et vous découvrirez une professionnelle de grand talent. Je vous souhaite une bonne écoute, mais n'oubliez pas, laissez un petit 5 étoiles à ce podcast et donnez-nous vos retours pour que vous puissiez nous permettre de nous améliorer. Bonne écoute ! Eh bien écoutez, bonjour Maître Sophie Semla. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocats dans lequel vous êtes associés, chez GIDE à Paris, situé 15 rue Laborde. Bonjour Maître Semla. Bonjour, ravi de vous recevoir. Eh bien moi de même. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de vous. J'aimerais savoir qui était Maître Semla avant de devenir maître ? Une étudiante lambda, toujours dynamique et engagée, qui avait envie de devenir avocate, enfin avocate ou médecin. C'était une réflexion que j'ai eue. J'hésitais entre droit aux médecines, mais c'était le métier qui m'intéressait, pas tellement les études. Et j'ai choisi le droit parce que j'ai estimé que d'abord médecine, c'était plus difficile. Et qu'ensuite, médecine au bout de trois ans, si on en a marre, il n'y a pas d'opportunité. On ne peut pas, enfin il y a très peu d'opportunité derrière. Alors que le droit menait à tout, je me suis dit que je pourrais toujours faire une école de commerce, du journalisme ou autre chose. Et je suis tombée dedans assez rapidement. Et je n'ai pas changé de voie depuis. Et pourquoi le droit pénal du coup ? Ça a toujours été le droit pénal parce que je pensais que... Alors j'ai fait un peu comme tout le monde du droit des affaires. J'ai une formation d'ailleurs pas du tout de pénaliste. J'ai fait un DEA de droit des contrats et un DESS de propriété industrielle. Donc rien à voir avec le droit pénal. Et je n'ai jamais fait de pénal. J'ai eu un oral de pénal. Donc ce n'est pas du tout ma matière de prédiction dans mes études. Mais j'ai toujours voulu défendre les gens. Et je trouve que le pénal des affaires, et j'ai toujours voulu faire du pénal des affaires, c'était la matière qui alliait l'aspect technique affaires financiers et la défense des gens ou des entreprises. Alors à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas de responsabilité pénale des entreprises. Si, c'est arrivé pendant mes études quand même. Mais c'était assez nouveau. Donc j'ai toujours voulu faire du pénal des affaires. Et j'ai eu la chance de tomber dedans un peu par hasard. Mais je vous raconte comment. Bien sûr. Vous ne pouvez pas nous l'acheter d'utiliser comme ça. En fait, je faisais un sage d'été au cabinet Thieffry associé. Et donc je rencontre Jean Thieffry, qui était quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a une personnalité très difficile, mais qui était un ancien pilote de rallye, qui grâce à lui, on peut quand même, il a fait l'arrêt Thieffry, grâce auquel on peut exercer dans tous les pays d'Europe, qui était quelqu'un d'assez caractériel. Mais très brillant. Et je suis rentrée, je lui dis, ben non, mais moi je fais un stage en droit des affaires, mais en fait je voudrais faire du pénal des affaires. Et du coup, enfin bon, comme tous les petits jeunes, vous voulez faire du pénal, machin, machin. Arrive un dossier, une plainte pour un de ses copains. Donc il dit, ben comme personne, vous allez rédiger la plainte, etc. Ah bon, très bien. Et puis, arrive dans l'été, le dossier Simon français. Et j'étais seule, il y avait très peu de monde au cabinet, c'était les vacances, donc j'ai beaucoup bossé avec lui. Et à la fin de l'été, il me dit, ben est-ce que vous voulez rester au cabinet comme juriste, puisque j'étais encore étudiante, et traiter ce dossier avec moi, et d'autres membres de l'équipe qui sont venus dessus. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du pénal des affaires. Alors c'est quoi ce dossier Simon français ? Simon français, c'est un dossier, c'était une des premières fraudes dans laquelle la société, alors je ne me rappelle plus des détails techniques, c'était un dossier de faux bilan, dans lequel on représentait le commissaire au compte, et qu'il y avait des portages d'actions, et ils considéraient que ça avait été mal provisionné. Et ça a été un des premiers scandales, si vous voulez, c'était l'été, où ça ne vous parlera pas, mais ça parlera aux gens de ma génération, où Pinault-Valenciennes s'est retrouvé, Didier Pinault-Valenciennes s'est retrouvé menotté, et c'était à la une de tous les jours. Donc c'est vraiment l'année qui marque le début, le début du pénal des affaires, mais un revirement. Et donc c'était un dossier, c'était un scandale, parce que je ne sais plus quelle banque elle est investie dans Simon français, mais là c'est vieux, ça a plus de 20 ans, mais c'était un sujet de faux bilan, avec un sujet de portage d'actions. Et nous on représentait le commissaire au compte. Donc j'ai travaillé, je suis restée chez Sieffry, puis quand je suis arrivée chez Rambo Martel, après mon cap, je faisais un dévaisseur de propriétés industrielles, et au bout d'une semaine on m'a dit « Ah mais on ne trouve personne en pénal des affaires, on a le dossier Lagardère, et est-ce que vous pouvez travailler ? » Et j'avais Thierry Dalmasso sur ce dossier Jean-Pierre Martel, et c'est là, et après j'ai toujours fait que ça, et alors ce qui est très bizarre, c'est que chez Rambo Martel, à l'époque on faisait moitié corporate, moitié contentieux, et je suis la seule qui n'ait jamais fait de corporate. J'ai toujours fait, parce que c'était pénal, et après j'ai cette image de pénaliste, enfin pénaliste d'affaires, et donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai eu la chance de travailler sur des dossiers assez de place, et les premiers, Simon Français, Lagardère, Urba Graco, tous les marchés publics d'Île-de-France, tous ces dossiers-là, donc c'était super, et après je suis partie aux Etats-Unis. Et alors du coup, on va revenir sur votre expérience aux Etats-Unis a posteriori, mais une fois que vous prêtez serment, et que vous devenez avocate, que vous avez votre capa en poche, vous allez travailler en première collaboration chez Rambo Martel, et comment ça se passe quand vous arrivez ? C'est quoi les premières missions qu'on vous donne ? C'est quoi votre travail d'avocate, et de jeune avocate ? À l'époque, on nous envoyait quand même assez, je pense qu'il y avait beaucoup moins de hiérarchie qu'aujourd'hui, on était beaucoup moins nombreux, moi j'étais en plus Thierry Damelassot, j'étais sa première collaboratrice, donc il était, enfin c'est un jeune associé, Jean-François Rambo partait, qui lui laissait ses dossiers, donc j'avais beaucoup de liberté, on traitait beaucoup de dossiers, puis on nous envoyait à l'abattoir, on m'envoyait à l'isolience, en me disant, ben voilà, tu demandes un renvoi, si tu ne l'as pas, tu plaides. Ah oui, d'accord. Et vous arrivez, vous avez, ce n'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas fait non plus des stages, alors moi j'ai plaidé devant le greffier, qui me dit, non mais le président il est là-bas. Ça, personne ne vous le dira, mais on l'a tous, et moi je me rappelle, j'avais les mains tellement moites, qu'il y avait les codes de papier à l'époque, il y avait les codes de plaidoiries, il y avait mes mains tatouées sur le dossier, mais c'est quelque chose, personne ne vous le dira, mais c'est la réalité, on était morts de trouille, on nous envoyait un peu, on était beaucoup plus, je dirais, responsabilisés, et on nous laissait un peu nous débrouiller, c'était un peu ça, donc dans les dossiers, on faisait des recherches, on rédigeait des conclusions, un travail d'avocat normal, mais c'est vrai qu'on nous envoyait plus, moi je n'enverrais pas un jeune collaborateur, comme on m'a envoyé à certaines audiences. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, d'abord il y a plus de compétitions, enfin je pense que quand à l'époque, si vous voulez, vous rentriez chez Rambaud Martel, si vous restiez, parce qu'en revanche, les gens ne restaient pas, ça partait, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sélections. Ils écrémés ou c'est que derrière ? Ils écrémés, oui. Et vous étiez bon, au bout de quelques années, vous deveniez associés, et les dossiers arrivaient par fax à l'époque, c'était quand même, il y avait quelques cabinets comme ça de place, les dossiers tombaient tout seuls, il n'y avait pas du tout cette, pas les cabinets anglo-saxons encore, ou très peu, et il n'y avait pas de compétition comme il y a aujourd'hui. On était beaucoup moins nombreux, on dirait que j'ai 100 ans quand je vous dis ça, mais c'était il y a 20 ans, oui. Non mais de toute façon, depuis 2010, on a augmenté de 36%, donc je pense qu'il y a 20 ans, les chiffres étaient beaucoup moins importants. Oui, il y avait 10 000 je crois, avocats. 32 aujourd'hui, la dernière recensement. Forcément, et puis il y a plein de cabinets qui sont apparus. À l'époque, il y avait Janté, Rambaud Martel, Gide, Darwin, c'était même pas très connu, Badinter, bredant, c'était pas, voilà, c'était, mais c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et donc du coup, vous faites votre première collaboration là-bas, vous restez combien de temps avant de partir aux Etats-Unis ? Je reste un an et demi, alors parce que moi, j'avais toujours eu le souhait, un rêve vraiment de jeune fille, de partir à New York et d'étudier à Henoï, où c'était, en fait, je suis allée à New York un peu par hasard, enfin, mon père travaillait là-bas, et donc je me retrouvais la journée à me balader, enfin, je suis allée dans le Nouveau-Ouvoir une semaine, et j'ai vu à New York, j'ai dit, moi j'ai étudié là-bas, c'était vraiment mon rêve de petite fille, et pour des raisons, j'avais pas envoyé mon dossier pour des raisons personnelles, parce que je vivais avec quelqu'un, et donc, voilà. L'amour. L'amour. Et puis un jour, j'avais vraiment envie de partir, voilà, j'avais envie que je m'entendais moins bien avec mon compagnon, on va dire ça comme ça, j'ai envoyé mon dossier, et puis j'avais un peu oublié le dossier, parce que, bon, j'ai envoyé ça, vous envoyez ça en janvier, vous attendez les résultats, et j'ai un appel de NYU au mois de Julien, en me disant, mais attendez, on a votre dossier, vous êtes sur liste d'attente, enfin, vous êtes prise, mais vous êtes sur liste d'attente, parce qu'on n'a toujours pas votre TOEFL. On était au mois de juin, enfin, c'était en juin, donc là, j'appelle le TOEFL, parce que j'avais déménagé entre temps, j'avais quitté mon copain, donc voilà, bref, plus d'adresse, donc je n'avais pas reçu le papier, à l'époque, on ne vous envoyait pas, il n'y avait pas d'email. Il a conservé le papier. Non, il ne l'a pas conservé, on ne l'a jamais reçu, donc je l'ai appelé, enfin bref, ils m'ont envoyé mon résultat du TOEFL, qui faisait que j'étais prise, et donc, il y avait un grand débat au cabinet, où toute la journée, les associés venaient me voir, les uns après les autres, parce que, est-ce que je partais, ou est-ce que je ne partais pas à New York ? Et on m'a dit, d'ailleurs, certains, c'est Jean-Pierre Martel, mais, pourquoi vous partez ? Si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez prendre des cours, et puis ça ne sert à rien, vous n'avez pas besoin de vous mettre une peau d'âne sur le dos, vous avez déjà plein de diplômes, vous avez toutes les chances, il m'a dit, vous avez toutes les chances de devenir associée, d'ailleurs, il m'a fait associer, quelques années après, et, eh bien, je lui ai dit, oui, mais en fait, j'avais quand même envie de partir à New York. Voilà, donc je suis partie, un peu mal organisée, pas préparée, mais, je n'ai pas forcément très bien géré, parce que j'aurais sans doute pu trouver, par en beau martel, un job là-bas, mais je n'ai pas géré ça, enfin, ça a été un peu au dernier moment, vraiment au dernier moment. Ils n'étaient pas très contents que je part, parce que j'ai un peu, je veux dire, un peu laissé en plan, mais je suis très contente d'être partie à New York, quand même. Et alors, du coup, vous faites quoi pendant cette année à NYU ? J'étudie, vous arrivez, à l'époque, on ne parlait quand même pas du tout anglais au bureau, enfin, voilà, donc je me suis retrouvée, vous ne comprenez rien, enfin, vous arrivez, le système est complètement différent, vous avez des décisions qui font 50 pages, et le premier semestre, c'est un enfer, vous avez fait votre prêt, alors moi, j'ai eu la bourse du baron, mais enfin, c'est quand même un prêt, voilà, vous empruntez 50 000 francs, à l'époque, c'était des francs, oui, c'est des francs, ou 100 000 francs, je ne sais plus combien j'ai emprunté. Maintenant, c'est en euros, voilà, je ne sais plus combien, bon bref, donc vous avez une pression maximum, et vous retrouvez là, on ne comprend rien, vous bossiez, vous vous retrouvez assis à écouter des gens qui parlent, voilà, donc c'est assez, le premier semestre, ça a été un peu l'enfer, c'est un peu dur, et une fois que vous avez compris qu'il y a un petit manuel qui sont des notebooks, enfin, qui sont l'équivalent des Dalhose, des mémentos Dalhose, et qu'en fait, il y a des résumés de tous les arrêts qui s'appellent Emmanuel, et you pay the fees you get to be, et c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes sûr d'avoir un B à la fin si vous bossez, la pression se relâche, et là, c'est beaucoup, beaucoup plus sympa, et là, vous commencez à profiter de la vie, une communauté internationale, c'est pas tellement au plan juridique que c'est intéressant, au-dessus, dont j'ai appris des choses que j'ai oubliées d'ailleurs, mais c'est plus au niveau de rencontrer des gens de tous les pays du monde, c'est super international, c'est génial, et puis vous faites des expériences, j'ai partagé mon appartement avec une Chinoise et une Canadienne, alors j'ai vu qu'on n'avait pas forcément les mêmes critères d'hygiène que les Chinois, c'est un sujet, après avec une Brésilienne, alors là, j'ai découvert la Capérinia, le Brésil, je suis d'ailleurs allée la voir, voilà, et humainement, c'était une expérience extraordinaire, et en sachant que vous retournez à Paris, vous êtes à la job fair, tout le monde vous fait la cour pour rentrer à Paris, alors là, ma grande déception de New York, c'est l'absence de rêve américain, c'est-à-dire que j'étais à NYU, qui était la troisième fac des Etats-Unis, je venais quand même d'un super cabinet à Paris, j'avais travaillé, et je n'ai pas eu, mais même pas, un entretien, ah ouais ? ouais, même pas un entretien pour un job, et parce que tous les cabinets américains, à l'époque, vous recrutez à Paris, vous étiez payé trois fois moins, cher, parce que les salaires n'étaient pas du tout les mêmes, avec le dollar et le franc, et quand vous faites du contentieux, ce n'était pas les gens qui faisaient du taxe, et les Brésiliens, c'était aussi par nationalité, ils cherchaient les Brazilian debts, donc tous les Brésiliens étaient recrutés, et pas les Français, donc moi, je n'ai pas trouvé de boulot aux Etats-Unis, parce que c'était une possibilité que vous vous étiez laissée de dire, en fait, voilà, j'ai fait mes études à NYU pendant une année, je vais continuer un petit peu à bosser à New York, que si vous voulez le profiter. Oui, moi, j'aurais aimé rester deux, trois ans pour voir la pratique et en pénal, mais en pénal, alors la personne ne voulait me prendre, parce que d'abord, je parlais quand même moins bien l'anglais qu'un américain, c'est toujours le cas, je suis toujours en accent français, et j'avais, j'étais beaucoup plus rentable à Paris, où j'avais bossé dans un cabinet français en plus pour eux, qui était, c'est l'époque où les cabinets américains commençaient à s'importer, donc il y avait une certaine, qui avait une grosse notoriété en contentieux, donc j'avais plein d'offres dans tous les cas, enfin c'était vraiment un job fair, vous êtes super chassé, c'est vraiment formidable, et donc là, j'étais très 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 déçue, parce que moi, je pensais que le rêve américain, ça y est, je suis dans le top 10 des universités, j'ai rejoint la vie, et donc pas de job, donc grosse déception, et en fait, j'ai trouvé un job après chez Texaco, mais j'étais déjà rentrée à Paris, je ne vais pas regretter, pas de retour d'arrière, non pas de retour d'arrière, ok, et du coup, vous revenez à Paris, vous allez bosser dans quel cabinet ? alors je suis allée chez Stib, qui est devenu la TAM, mais je n'ai pas du tout aimé, parce qu'en fait, je me suis dit, bon, comme maintenant, j'ai un truc international, je ne vais pas revenir dans un cabinet de pénal des affaires, je vais faire quelque chose de plus, et j'ai étudié à NYU, ce qui est intéressant, c'est que déjà, j'ai étudié sur le FCPA, j'avais un cours qui s'appelle Corruption Control, où il n'y avait pas une décision, il faut quand même le savoir, donc on est en 1999, il n'y avait pas une décision rendue sur le FCPA, j'ai fait un mémoire sur la convention OCDE sur la lutte contre la corruption internationale, mais ce qui, à l'époque, était un sujet complètement novateur, et j'expliquais, ce qui est assez drôle, qu'en France, on était beaucoup plus avancé qu'aux Etats-Unis, puisque nous, on avait condamné la corruption internationale sur le terrain de l'abus de biens sociaux dans l'affaire Elf, il y avait le sujet d'Elf-Gabon, dans le cadre duquel ils ont sanctionné en fait les dirigeants d'Elf pour avoir versé des pots de vin au Gabon. C'est marrant, pour la petite histoire, ça me revient, c'est quand même quelque chose d'aujourd'hui qui serait, il n'y avait pas de FCPA, avec compliance, il n'y avait pas de ça. Donc je vais chez Steve, je ne me plais pas du tout, en plus c'est le moment dont je travaille au département droit contentieux, mais qui faisait beaucoup de contentieux informatique, donc c'était toujours les mêmes dossiers, et surtout il y a eu le bug de l'endomine qui n'a pas eu lieu, donc on a bossé pendant trois mois là-dessus, et à un moment donné j'ai dit non, je ne peux pas rester là, j'étais très déprimée, et en fait c'est une associée de chez Steve qui m'a dit mais il faut absolument que vous êtes faite pour le pénal, il faut que vous alliez chez mon copain Guy Danais, et je suis rentrée chez Guy Danais qui était bâtonnier, qui était un, vous n'avez pas connu, mais qui était un monsieur extraordinaire, qui était un grand avocat, qui faisait beaucoup de pénal des affaires, et qui était très respecté, qui aimait vraiment les avocats, le bâtonnier à l'ancienne avec tous les dossiers, super, enfin il a eu des dossiers extraordinaires, et donc, dont notamment l'affaire Elf d'ailleurs, c'est l'avocat de Fatima Bénaïde qui lui a coûté assez cher, et donc j'ai été chez Danais qui en plus à l'époque était un des seuls qui parlait l'anglais, donc il y avait tous les dossiers internationaux, parce qu'à l'époque il y avait très très peu de pénalistes d'affaires d'abord, il n'y en a quasiment pas, on avait tous les dossiers qui nous venaient de chez Bredin et d'Arroir, et il parlait l'anglais, donc on a notamment été l'avocat du président anglais d'Eurotunnel, Sarah Easter Morton, qui était quand même un dossier incroyable, voilà, donc j'allais tout le temps à Londres pour le dossier, je vais aller le voir, voilà, et donc j'ai eu, c'était extraordinaire, et en plus Guy Danais était à un moment de sa vie où il était, il jouait beaucoup au golf, et il nous laissait assez libre, il n'avait que des collaboratrices qui nous avaient lu beaucoup de moqueries, sur, enfin nous on se moquait un peu de lui en disant, quand il appelait, on se mettait dans son bureau, on disait, il y a Bosse-les-Clappel, et on nous disait, c'était les pin-up du bâtonnier, voilà, ça ne nous a pas voulu, et puis non, il nous envoyait un peu, alors là pour le coup, à des réunions, vous vous retrouvez qu'avec des ténors du barreau, et il y a vous qui avez 25 ans, bonjour, alors, donc il faut, vous apprenez très vite à en placer une, et plutôt intelligente, si vous ne voulez pas vous faire massacrer, parce que vous passez vraiment pour, vous avez des anecdotes sympas ou pas là-dessus ? Oui, bah non, mais souvent on a des sujets, c'est vrai que vous vous regardez, en disant, voilà, une petite jeune, qu'est-ce qu'elle fait là ? Guy, tu abuses, tu aurais pu venir, parce qu'en plus, il n'était pas toujours, mais non, mais Sophie va très bien, non, oui, c'était pas toujours très agréable, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que certains confrères sont plus ou moins à long d'autres, certains vous méprisent assez, mais bon, après, avec l'habitude, vous prenez du galon, parce qu'ils voient comment vous travaillez, la façon dont ça se passe, mais c'est quand même un milieu qui était déjà, qui l'est toujours d'ailleurs, qui était assez macho, je crois malheureusement pas hyper évoluée, et donc du coup, est-ce que vous avez vu un petit peu, parce que vous avez quand même bossé immédiatement avec des ténors, vous avez été mis en avant, vous avez été poussé à la responsabilisation, puisque en fait, que ce soit chez Martel, ou que ce soit chez Guy Danais, et derrière finalement, vous envoyez entre gros guillemets au casse-pipe, ce qui vous a permis de progresser extrêmement vite, et derrière, de vous asseoir à la table de grands ténors du barreau, est-ce que vous avez vu du coup, le marché un petit peu se structurait, des pénalistes d'affaires ? Oui, parce que c'était l'époque où Messner a monté son cabinet, donc au début, il était avec un collaborateur, puis on a vu que le cabinet grossissait, ensuite on a vu que les cabinets d'affaires gardaient leurs dossiers, alors qu'ils nous envoyaient les dossiers, et puis on a vu les cabinets américains, enfin, c'est anglais d'abord, s'installer, et commencer à recruter dans des cabinets français traditionnels, beaucoup chez Gide, et à créer des équipes de pénalistes d'affaires, oui, ça on l'a vu, se multiplier, et puis en même temps, les pénalistes qui devenaient pénalistes d'affaires. Ça a été le cas, notamment, de Jean-Yves Leborgne. Oui, Spiner, moi j'ai le souvenir de Francis Spiner, avec qui Danais avait plaidé, d'ailleurs, aux assises, des gens comme ça, même Hervé Tellim, Laïc, enfin, tous ces gens qui sont devenus, qui étaient historiquement pénalistes, et qui sont devenus pénalistes d'affaires, qu'ils commençaient à voir dans les dossiers. Et donc, vous restez combien de temps chez Maître Guy Danais ? Jusqu'à ce qu'il meurt. D'accord. Jusqu'à sa mort, malheureusement, mais voilà, il est mort un peu soudainement. Ok. Et là, ça a été un peu dur quand il est mort, je me suis retrouvée, je me suis associée avec quelqu'un, ça s'est très mal passé, qui était malhonnête, je suis restée trois mois, enfin, j'ai vu que la personne était malhonnête, donc je suis partie, et je me suis retrouvée chez Hayash Salama, où en fait, un de mes amis, Olivier Torjman, m'a dit, écoute, viens, il y a Michel Hayash en contentieux, viens renforcer l'équipe, et ça ne l'a pas fait, parce que ce n'était pas un cabinet de contentieux, ils étaient un cabinet vraiment d'affaires, très méné, et il n'y avait pas véritablement de dynamique pour le contentieux, et surtout le pénal des affaires, il n'y avait personne, donc moi, j'ai gardé les clients que j'avais chez Danais, parce que j'avais un deal avec eux, où j'avais quand même j'apportais mes clients, parce que j'ai gardé les dossiers que j'avais chez Danais, et puis, je ne suis pas restée, et Auric, Auric Rambeau-Martel m'a rappelée, en me disant, Thierry, qui était mon boss, est parti, est-ce que tu veux revenir, on n'a plus personne en pénal, et c'est là où je me suis, donc je suis retournée chez Auric Rambeau-Martel, C'était en quelle année, ça du coup ? C'était en 2012, D'accord, donc en même temps que Sam Golchani, Ouais, la fusion, juste après la fusion, Sam, il venait de chez Auric, et voilà, et là, j'ai beaucoup travaillé, je suis devenue associée assez vite, Jean-Pierre Martin m'a fait associer, et puis après, comme beaucoup d'associés de Jean-Pierre, je ne suis pas restée, parce que ça a été compliqué de tuer le père, Il prenait beaucoup de place ? Bah, il ne voulait pas de... Oui, vous devenez associé, on vous supprime tous vos dossiers, et vous vous retrouvez dans un cabinet américain où vous n'avez pas forcément le chiffre d'affaires qui va derrière, parce que vous êtes jeune associé, vous avez 35 ans, vous êtes en écoutie dans un cabinet américain, ça a été un peu un moment... Voilà. Et comment ça se passe ? Ça m'intéresse, en fait, vous êtes dans des cabinets où derrière, vous fonctionnez de façon assez artisanale, vous rentrez quand même dans un cabinet qui est assez structuré, post-fusion, parce que c'est quand même un cabinet américain, vous êtes nommé associé par Jean-Pierre Martel qui vous coupe tous vos dossiers, où vous êtes en rémunération majoritaire en It What You Kill. Et derrière, comment vous vous sentez ? Ah bah horrible, moi j'ai vécu un enfer, ça a été comme beaucoup de mes jeunes, mes copains, qui venaient de chez Rambo Martel, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est-à-dire que d'ailleurs, on est partis entre 2000... Non, c'était pas 2011, je dis n'importe quoi, je suis rentrée en 2007, j'ai un rebond, non, je ne sais pas, oui, je me suis trompée de date, je suis rentrée en 2007, 2006, oui, 2006, 2007, c'est un peu importe, et je suis partie en 2011. Et là, l'époque, c'est que tout le monde se barre, toute l'équipe, tous les jeunes associés, Arnaud, Patrizio, Bruno Richard, Bertrand de Laffaille, Dominique Borg, c'était vraiment très mal, d'ailleurs, j'ai fait un cancer, on part en sortant de chez vous, trois mois après, j'ai eu un cancer, il y a eu une grosse, grosse pression, c'était vrai, vous allez travailler la boule dans le ventre, parce que justement, vous voyez les chiffres, les trucs, et vous n'avez pas le niveau, mais il y avait un problème structurel, c'est-à-dire qu'il faut mettre en equity un niveau, vous ne pouvez de toute façon pas assumer, parce que je ne prétendais pas avoir le chiffre d'affaires de quelques millions de dollars, non, des jeunes associés, j'avais besoin de me construire, et je n'avais pas besoin de cette rémunération, alors moi, à la différence de certains de mes camarades, c'est que j'ai bien géré l'aspect financier en me disant, je place la moitié de ce que je gagne en plus, parce que sans ça, je suis lié par ces problématiques d'argent, ce qui n'a pas été le cas, et moi, j'ai des copains qui ont dû vendre leur appâtre, qui se sont retrouvés dans des situations compliquées, personnelles, à cause de ça. Mais pourquoi du coup ? Parce qu'ils changeaient de cabinet, on les payait moins. D'accord, ok, très clair, et du coup, il ne pouvait plus rembourser les mensualités du reprès, etc. Il m'a expliqué à votre femme que vous devez changer. Alors, je dis aussi, bon, c'était peut-être pas raisonnable d'avoir un 200 m² à 35 ans, il y a un moment où il faut garder raison gardée. Je sais que les avocats sont brillants et ils gagnent beaucoup d'argent. Et donc, du coup, en 2012, vous partez de chez Oric, parce que derrière, vous vous rendez compte que ce n'est pas un cabinet qui est fait pour vous, et vous, vous allez où ? Alors, je vais chez Inan Bleki, qui est un cabinet canadien, je n'ai pas forcément fait le bon choix, qui était avec une équipe de gens que je connaissais bien, Jean-François Mercadier, qui en fait était le mari d'une de mes copines, et qui me dit, je voyais des périr chez Oric, et qui me dit, écoute, nous, on monte un cabinet, en fait, on fait le premier bureau international de ce cabinet canadien qui était super connu, c'était le troisième cabinet canadien, on va ouvrir des bureaux à Londres, et toi, le pénal des affaires, parce que j'avais commencé à faire de la compliance chez Oric et tout ce qui est corruption, j'étais très engagée dans ces sujets-là, sur ces sujets-là, me dit, écoute, c'est l'Afrique et tout, donc tu vas développer, tu as une activité hyper, beaucoup de synergie avec la nôtre, les Canadiens, il y a beaucoup de sociétés minières, etc., donc super, donc des gens formidables, d'ailleurs, qui ont été, j'ai été malade, parce qu'au bout de trois mois, je leur annonce que j'ai un cancer, c'est quand même super, ils m'ont dit, écoute, les dossiers, c'est notre problème, ta santé, c'est ton affaire, ce qui ne serait pas passé chez Oric, et donc je décide, bon, heureusement, ça s'est bien passé, et tout, voilà, j'étais absent d'aucune semaine, donc on ne peut pas dire que ça avait perturbé mon activité, mais il faut le dire, enfin, je le dis, parce que les gens ne le disent pas, ça, enfin, c'est un secret de dire qu'on a un cancer, il y a plein de gens qui ont du cancer, et voilà, enfin, je pense que c'est aussi quelque chose, il ne faut pas s'en, ça arrive, il ne faut pas s'en cacher, d'abord, heureusement, ce n'était pas quelque chose de très grave, mais voilà, mais, et puis, il y a des gens et on a appris ça par mail, en fait, on avait un partner's meeting, on devait tous y aller, on décide, ils annulent, donc il y en a la moitié qui va, et j'ai un appel d'un matin d'un de mes associés qui me dit, écoute, il faut que tout le monde soit dans ton bureau dans une heure, il faut que je vous parle et tout, et là, ils nous annoncent que le cabinet ferme. Donc, en gros, les Canadiens coupent les vannes. Voilà, non, mais les vannes, ils se liquident au Canada, donc vous avez, vous vous retrouvez, on a un après-midi pour prévenir nos clients. Après, votre site internet qui est marqué en liquidation, on n'avait pas de site internet, on était avec les Canadiens. Parce que du coup, vous étiez une succursale canadienne ? Non, on n'était pas une succursale, on était en Harpy à Paris, mais complètement intégrés au Canada. Et donc, les locaux, c'est eux qui avaient pris les sublimes locaux avec des loyers délirants alors qu'on était très peu nombreux puisqu'on venait de s'installer. Et donc là, bonne galère. Ah ouais. Bonne galère parce qu'on se retrouve tout seul pour chercher des clients cabinets en liquidation. Impossible. Donc, on doit créer notre réseau internet, notre système informatique qui n'existait pas, qui était lié au Canada, enfin tout changé. Et puis, avec un loyer et des associés qui ne sont pas toujours tous très bien comportés, il y en a qui sont partis à ce moment-là. Les reins quittent le navire. Non, moi, je n'étais pas associé fondateur donc je leur dis, écoutez, moi, j'avais une offre chez Evershade d'ailleurs à l'époque. Je dis, non, je n'y vais pas parce que je ne voulais pas aller chez Evershade, c'est quand même bien les chapeaux. Enfin, avant, bien évidemment, cette histoire. Et puis, je leur dis, moi, je resterai jusqu'à ce qu'on négocie le bail parce que le bail, enfin, c'est le gros, on avait un million d'euros de loyer, on se retrouvait à 5 associés avec un chiffre d'affaires qui était un peu en berne dans cette situation. alors moi, mes clients ont été formidables dans ces dossiers mais ça a été quand même chaud et je leur dis, ben voilà, quand vous pouvez sortir, on peut renégocier avec le bailleur ce qui a pris un an et donc après, je suis partie chez Evershade parce que je ne voulais pas rester dans un cabinet franco-français. Il se trouve qu'après, eux, ils sont venus des WVS mais je m'entends très bien avec eux d'ailleurs. On voit tout, j'ai des dossiers avec eux. On a travaillé avec quelques avocats de chez eux, ils sont très, très bien. Oui, ils sont très bien et ils sont, c'est des gens humainement très, très, ce qui mérite d'être salué dans cette profession, ce n'est pas toujours le cas. Très clair. Donc là, vous faites franchement preuve de loyauté où vous restez fidèle finalement à vous-même et vous décidez de ne pas quitter le navire lorsque celui-ci commence à prendre l'eau. Vous restez cette année-là, vous arrivez à renégocier le bail avec le bailleur en présence et derrière, vous partez chez Evershade. Voilà. Donc là, on est en 2013, vous êtes chez Evershade. Non, je suis en 2000, non, je suis restée plus que ça. Chez Evershade, je pense que je suis partie chez Evershade, j'ai dû arriver, je suis restée, non, en 2015. Ok, 2015. Donc, 2015 Evershade. Voilà, où je crée la pratique pénale qui n'existait pas. Alors, ce qui est, j'ai été recrutée par des gens à Londres qui sont partis, qui partent au bout d'un an et il n'y a pas beaucoup de synergie avec Evershade. Mais j'arrive, moi, ça marche assez bien, donc je commence à développer beaucoup tout ce qui est compliance, pénale des affaires, bien évidemment, et compliance aussi, mais avec une vision qui n'était pas forcément celle des cabinets anglo-saxons parce que moi, ce que je vous ai dit en préliminaire. Redites-le. Moi, je ne fais pas de la compliance pour aller vendre, pour aller dénoncer mes clients derrière. Donc, même si, donc moi, je le fais avec une vision, enfin, je suis avocat pénaliste génétiquement, enfin, ce que je disais, c'est mon ADN de défendre les gens et quand je gère la compliance, d'abord, la compliance, c'est un moyen de prévention, mais bon, si on vient me voir, et ce que me disent souvent mes clients, on vient vous voir vous parce qu'on sait que vous savez gérer le problème et souvent, d'ailleurs, ils viennent me voir plus quand il y a un problème que quand, enfin, ils viennent aussi me voir pour la prévention, mais c'est souvent parce qu'ils savent que je saurais, on sait non seulement mettre en place des choses, mais on sait aussi traiter le problème, faire l'enquête et traiter, plaider le dossier derrière en correctionnel. ou négocier avec les Américains quand il y a des sujets pour eux. Donc, ça se passe bien, je développe beaucoup chez EverShed, alors pas du tout avec le réseau, je n'avais rien qui me venait du réseau. OK. Il y avait des sujets aussi de rémunération qui étaient assez, et là, je commence à être beaucoup chassée parce que visibles sur le marché et je suis sassée par Gide. Et puis, parce que Sapin 2 aussi, non ? Oui, Sapin 2, mais aussi, oui, Sapin 2 qui a lancé le truc, mais il y avait peu de gens qui, enfin, moi, je suis quand même en matière de corruption vraiment connue, j'ai toujours le dossier pétrole contre nourriture, et puis, c'est des sujets sur lesquels j'ai écrit depuis 20 ans, donc ce n'est pas un truc que je n'ai pas découvert ça il y a une semaine quand Sapin 2 est sorti. Et dans les cabinets américains, j'avais fait des enquêtes, j'avais mis en place des dispositifs de compliance parce qu'il y avait des monitors pour des filiales françaises de compes américaines, donc c'est quelque chose que je fais avant Sapin 2 et j'avais une expérience, alors que personne n'avait vraiment cette expérience à l'époque. Je suis tout à fait d'accord, j'avais bien compris, mais je voulais juste dire qu'il y avait finalement votre compétence et en même temps un élément marché fort qui était un changement législatif qui permettait justement que vous soyez plus chassé que ce que vous étiez au préalable. C'était une supposition que je faisais. Non, non, tout à fait. Et puis attendez, il faut dire que j'étais beaucoup plus bankable que chez Inan où j'avais tenu mes clients mais je n'en ai pas gagné beaucoup de boulot parce que ce n'est pas non plus très vendeur. Et puis je n'avais pas d'équipe chez Inan, du coup parce qu'on a coupé le mot forcément, donc la vanne, les gens partaient, vous ne vous remplacez pas, c'était quand même très compliqué. Donc ça se passe très bien et là je suis sassée par Gide et alors c'est drôle parce que, en fait, et ça s'est fait hyper vite parce que j'ai su que c'était Gide. D'abord je connaissais Bruno Quentin parce qu'on se connaissait, on était amis. Ensuite, on avait travaillé ensemble sur des dossiers. Donc Bruno Quentin qui dirige notre département contentieux pénal et je voulais un cabinet français parce que je voyais beaucoup plus d'opposition, enfin je voyais comment structurait les cabinets américains et les cabinets français et les cabinets anglais. Enfin c'était un peu ça avec une vision qui n'était pas une vision de la défense, qui était vraiment l'idée de il faut faire des enquêtes, il faut aller négocier des DPI ou des Cégips en France comme ça. On ne sait même pas de quoi on parle et on n'est pas dans une recherche de défense et on ne gère pas les problèmes des personnes physiques qui est aussi un gros sujet. On le voit avec Bolloré, moi j'ai toujours dit, vous verrez les conférences où je l'ai faites, j'ai toujours dit il y aura un sujet sur les personnes physiques, c'est le bon exemple. C'est un peu caractéristique comme exemple mais ça pourrait toucher d'autres personnes. Donc je commençais d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que par exemple je suis beaucoup intervenue avec Frédéric Perraouti et Frédéric me dit mais comment tu ne t'es pas fait virer de ton cabinet avec ce que tu écris ? Ils ne disent pas le français. Parce que je pense qu'il y a une question de culture et ce n'est pas une question ce qu'on dit, oui mais c'est les méthodes, la justice négociée, ce n'est pas ça. C'est qu'un Américain, vous allez, et j'ai eu des dossiers avec des associés américains, vous allez les voir, ils vous disent on va voir le DOJ, c'est le premier qui va voir le DOJ qui gagne. Je lui dis mais non, on va voir de quoi parle le DOJ, il y a peut-être des problématiques de compétences que si en général j'étais impliquée dans le dossier, c'est qu'il y avait un nom français très important. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller plutôt justement voir le PNF que le DOJ et cette vision des choses et on ne va pas se coucher tout de suite. On voit ce que l'autre a dans son bagage et on va voir si on peut lutter ou pas. Et là, c'était, on n'a pas la même vision des choses. C'est culturel, il y a aussi cette justice négociée et aussi parce que c'est un business énorme. C'est-à-dire que quand vous faites une enquête interne, moi je l'ai vu dans plein de dossiers, les Américains vous disent « Ah, il y a un problème en Chine ! » Ouais, mais il doit y avoir un problème en Inde et peut-être au Bangladesh et puis peut-être au Mexique. Et c'est jackpot. J'envoie tous mes associés partout faire des enquêtes. C'est ce que j'explique. Si vous faites une enquête, si vous regardez si j'ai corrompu un juge, vous pouvez y aller. Je n'ai jamais corrompu un juge, jamais m'envoyer une carte de vœu, on est même discourstois à force d'être... Chaque année, j'achète un sac à main que vous voyez là, qui est un porte-documents et bon, alors peut-être que ce n'est pas fiscalement complètement super, mais il y a toujours quelque chose. Oui, j'ai grillé des feux. Oui, enfin... Donc quand vous faites ces enquêtes-là, comme ils cherchent des trucs qui n'ont pas cherché les autorités, ils trouvent toujours quelque chose. Et c'est un énorme business et l'idée, c'est d'aller faire... Et moi, j'ai vu des dossiers où des clients ont payé plus d'amendes, plus de frais d'avocat que d'amendes. Aux Etats-Unis. Donc il y a... Voilà, il ne faut pas... L'enquête interne, moi, je ne dis pas que c'est mal et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de Cégip. Il y a des dossiers où il faut considérer faire une Cégip. Mais... Vous pouvez expliquer ce que c'est une Cégip ? Alors une Cégip, c'est l'équivalent d'un accord négocié avec le procureur. C'est-à-dire que quand en fait, vous payez une amende qui est plus élevée que l'amende du code pénal, parce que c'est 30% du chiffre d'affaires de la boîte, c'est Airbus, vous voyez. Et en échange, il n'y aura pas de poursuite. Donc vous n'êtes pas condamné, ce qui a un intérêt pour certaines sociétés, parce qu'il faut savoir qu'en droit français, si vous êtes condamné pénalement pour certaines infractions, vous êtes interdit de marché public. Donc il y a des sociétés dans certains secteurs pour qui c'est un vrai enjeu, cette interdiction de marché public. Et puis même pour des questions de réputation, c'est plus simple de régler... Je ne dis pas que... Enfin, ça peut être très opportun. Une Cégip, c'est très intéressant. Si vous rachetez une société, vous vous rendez compte soit en prenant le contrôle qu'il y a vraiment des problèmes, là, vous allez faire une CGIP en disant, voilà, je viens de découvrir ça, on négocie. Mais ce n'est pas à tout va. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché français, c'est beaucoup d'avocats qui ne savent pas défendre leurs clients parce que ce n'est pas leur métier. Enfin, il y a 20 ans, donc pénal, ça ne s'apprend pas comme ça. Et qui vont dire, bah oui, on va faire une CGIP, c'est formidable et on est très fiers que nos clients aient payé des millions de dollars ou des... voire des milliards. Au procureur, mais ce n'est pas ça. Enfin, moi, je ne suis pas fière quand mon client est condamné. Voilà, je suis fière quand j'ai un ennui, une relaxe dont personne n'entend parler parce qu'en général, le client... Ça n'intéresse personne. Non, mais non, mais surtout, vous ne communiquez pas. Moi, mes clients, ils me payent pour pas que je sois visible. Ça fait partie de vos honoraires aussi ? Non, ça ne fait pas partie de nos honoraires, mais c'est une raison. Si vous voulez, moi, je sais que mes clients ont une clientèle assez institutionnelle. ils n'ont pas du tout envie qu'on communique sur les dossiers. Ils ne veulent pas nous voir à la télé parce que c'est une mauvaise décision. Moi, je pense que communiquer dans la presse sur un dossier, ça, j'ai appris ça une petite année, ce n'est pas une bonne stratégie parce que ça exaspère les magistrats, que c'est les magistrats qui vous jugent et que l'affaire, elle se règle au tribunal. Et qu'est-ce que vous pensez des avocats qui vont commenter l'affaire d'autres avocats ? C'est encore pire, non ? Non, mais bon, on commente, non, mais il y a des décisions de justice. Moi, je demande des décisions de justice en disant, voilà, je ne suis pas d'accord avec ça, etc. Après, moi, j'estime que je ne commande pas un dossier particulier. Je peux commander une décision de justice sur certaines, j'estime que le dispositif, il y a aussi en pénal, on sait très bien qu'on est toujours contre le procureur, donc on est quand même assez, il y a des décisions de justice qui ne paraissent pas justifiées pour des arguments juridiques, pour des arguments factuels. Moi, je ne connais pas le dossier, je ne vais pas m'exprimer dessus. Très clair. Et donc, vous arrivez chez Gide, parce qu'on était là, et comment ça se passe ? Ça se passe bien parce que déjà, c'était, je connaissais pas mal de gens, étonnamment, parce que Gide n'a pas une bonne, enfin, moi, en plus, je suis une vieille, donc pour moi, Gide, jamais je n'aurais envoyé mon CV, il n'y a pas une femme associée, nia, 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 nia. Bon, ça, c'était il y a 25 ans et ce n'est pas du tout le cas. C'est des gens très sympas, beaucoup, beaucoup de femmes, des femmes, notamment un groupe de femmes assez solidaire où on se réunit, je n'en somme très régulièrement, il y a une vraie, voilà, on essaye de mettre ça en place. Il y a beaucoup plus de synergies que chez EverShed où moi, je n'ai quasiment aucun dossier du réseau, alors que c'est un réseau, il y a des associés, si vous voulez, qui sont là, qui sont vraiment des associés qui n'ont pas de clients et qui ont tout qui leur vient du réseau et puis ceux qui arrivent et qui ont du chiffre, d'ailleurs, ils ne restent pas, ça tombe beaucoup chez EverShed parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de synergies entre les associés et là, beaucoup de, beaucoup de, chez Gilles, beaucoup plus et puis un besoin, une volonté de développer cette activité parce que Bruno et Jean-Philippe Ponsori le faisaient, mais ils sont peut-être moins marqués compliance, moi j'avais commencé à être assez marketée dans ce domaine et enquête interne et puis il fallait faire grossir l'équipe parce que pour faire des enquêtes, vous avez quand même besoin d'avoir des gens, un nombre de collaborateurs assez important et puis moins international que moi donc on est assez complémentaires sur les secteurs, sur nos dominantes, on a tous un point commun qui est contentieux pénal des affaires, même formation, Bruno Quentin est plus pénal français, je dirais, Jean-Philippe Ponsori très financier et moi-même qui suis très international avec une grosse dominante corruption. Très clair et aujourd'hui, vous êtes combien au sein de l'équipe ? Vous êtes trois associés ? On est trois associés, on est une quinzaine de collaborateurs donc on est une grosse équipe et on a deux consommes qui espèrent devenir associés bientôt donc voilà donc on est une grosse équipe et on recrute. Ok, super, je passerai le message. Et en plus, non mais en plus, chez Gilles, ce qui était un peu chez Rambaud Martel, il y a quand même cet esprit de corps, c'est-à-dire que vous venez d'un cabinet, les gens restent très longtemps, ce n'est pas un cabinet où ça tourne beaucoup et nous, l'idée... Mais quand ça pète, ça pète par contre. Oui, il y a des crises, mais en 2008, non mais ça... Mais on recrute nos... Enfin, l'idée, c'est de recruter nos stagiaires. Et ce que je trouve, parce qu'il y a des cabinets, par exemple, chez Everchef, on ne prenait pas de stagiaires parce qu'il y avait des... Ça nous a impacté notre P&L donc on ne prenait pas de stagiaires. Alors que nous, on prend énormément de stagiaires justement pour garder les meilleurs et on les recruter, l'idée, c'est de les recruter derrière. C'est vraiment... Enfin, comme vous, voilà, d'avoir des stagiaires. On fonctionne de la même façon. Et c'est important parce que vous voyez quelqu'un avec déjà, est-ce que ça match ou pas ? Bien sûr. Ça peut... Voilà. Si on voit aussi moi comment se comporte la personne, comment elle... Enfin, on évalue. Moi, je suis désolée, un entretien d'embauche, même si vous en faites 15, il y a des techniques par le chasseur de dettes, machin. Moi, je trouve qu'on ne bouge pas quelqu'un où on peut être très mauvais. On peut minimiser le caractère mauvais de la personne, on ne peut pas le déliminer totalement. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis tout à fait d'accord. Oui, et puis vous ne pouvez pas... Enfin, vous ne savez pas, vous pouvez être nul à un entretien. Enfin, ce que je veux dire, c'est assez... En fait, nous, ce qu'on met en place, c'est qu'on fait des use case où en gros, on a un premier entretien qui s'opère pour tester le feeling. Qu'est-ce que tu veux ? Qui tu es ? Comment ça se passe ? Quels sont tes besoins ? Qu'est-ce que tu viens chercher chez nous ? On se présente en expliquant qui on est. On voit déjà si ça match. Premier entretien. Deuxième entretien, on revoit la personne mais là avec deux associés parce que c'est mon associé qui fait le premier entretien. Et là, on revoit si ça marche et en même temps, on fait un cas pratique oral. En disant, voilà, nous, on va intervenir en conseil en strata pour tel cabinet d'avocat à Paris. Ce cabinet d'avocat-là veut ouvrir un bureau droit du sport en Côte d'Ivoire sur des dossiers qu'on a actuellement et il dit, ok, voilà les critères, comment tu réfléchirais toi ? Juste pour voir en fait quelle est la structure mentale avec laquelle elle va réfléchir. On comprend, on dit, ok, ça passe, on fait un troisième entretien et là, c'est un entretien à distance. C'est-à-dire qu'on donne un cas sur une petite partie d'un dossier qu'on a et on lui dit, voilà, tu as une semaine, on veut le dossier à 23h59 la semaine prochaine. Et en gros, comme ça, on arrive à évaluer si ça se passe bien entre nous, si derrière, en face to face, elle a la capacité de répondre assez rapidement et d'être vive et de réfléchir bien. Et la troisième chose, c'est qu'on regarde au niveau de la forme et au niveau de la réflexion qu'elle pose sur papier quand on lui donne du temps pour réfléchir, c'est qu'elle a les capacités de le faire. Ce n'est pas infaillible, mais en tout cas, on a moins entre guillemets de déchets dans le recrutement que ce qu'on pourrait avoir par de simples entretiens d'embauche traditionnel. Oui, donc c'est une bonne idée, mais après, moi, je ne sais pas si vous demandez à des avocats qui sont souvent déjà en poste de vous faire un émo. C'est pas... Moi, je me rappelle avoir passé des entretiens dans un cabinet qui n'existe plus d'ailleurs. Ça, ça m'avait hyper choqué parce que j'avais l'impression qu'il se faisait faire une consulte gratuite. Alors après, on recrute des gens qui sont assez juniors, ils ont deux ou trois ans d'expérience, mais derrière, moi, ça ne me choque pas. Ça montre aussi la détermination de la personne. c'est pas le marché qui est comme ça. Donc de toute façon, comme vous êtes... Il faut changer les règles. de toute façon, vous êtes en compétition avec d'autres cabinets. Donc vous avez déjà le critère de la rémunération qui est quand même un. Et ensuite, donc si on commence à leur dire, il faudrait que tu me rédiges un petit essai. Et puis bon. Donc nous, non, nous, enfin moi, je trouve que recruter ces sagesères, c'est mieux parce qu'en plus, on peut les former à notre patte et à notre façon de voir les choses. Et puis, enfin moi, je trouve que c'est un bon moyen et puis il vaut mieux avoir plusieurs bons juniors qu'un senior qui n'est pas à votre image. Je suis d'accord. OK. On va revenir un petit peu sur un cas pratique. Aujourd'hui, moi, j'ai un problème. Je suis dirigeant d'entreprise, j'ai fait un gros abus de biens sociaux internationaux. Pourquoi je choisirais le cabinet Gilles plutôt que le cabinet Bredin plutôt que le cabinet Darrois pour me représenter face à l'institution de poursuite ? Parce que, bon, en termes de compétences, vous allez avoir des gens qui vous seront dévoués, qui vont traiter votre dossier, qui connaissent. Alors, au niveau de compétences, les cabinets que vous avez cités sont tout aussi compétents. Et d'ailleurs, on travaille très souvent à leur côté ou... parce qu'il y a aussi une question de personnalité. D'abord, parce que vous... Donc, un critère émotionnel. Il y a le critère émotionnel. D'abord, vous pourriez prendre une femme. Ce qui n'est pas le cas dans ces autres cabinets. Et que je vous rappelle que quand même, deux tiers des magistrats sont des femmes. Donc, il y a une sensibilité sur les dossiers qui n'est pas du tout la même. Et qui est... On a une approche qui est quand même différente. Parce que moi, je suis persuadée que ce que j'explique à mes clients, c'est eux qui sont jugés, pas moi. Donc, si je plaide mal, ils ont ce même-là été nul aujourd'hui. Mais ça ne va pas jouer... Enfin, ça va moins jouer sur l'intime conviction. À ce niveau de cabinet, vous allez avoir des écritures qui seront très bonnes et d'un virement juridique. Enfin, on peut estimer qu'il y a un niveau de compétence. Une femme, elle va peut-être voir, percevoir, bah, regardez, vous avez dit ça, c'est comme ça. Moi, ça m'arrive de demander à mes clients des choses auxquelles un homme ne penserait pas forcément. mais voilà, vous ne vous habillez pas comme ça, donnez-moi votre montre. Ça m'est déjà arrivé à une audience, bah, donnez-moi votre montre. Non, mais pourquoi ? Mais vous ne pouvez pas avoir de montre comme ça. Elle vaut le triple du salaire du magistrat annuel. Non, non. Et une préparation qui va être différente parce qu'on a peut-être un peu moins d'égo. On va être peut-être plus dans la préparation du client. Enfin, moi, c'est moins les gros points forts. Je suis redoutable en préparation de clients et en général, ça se passe bien à l'audience que je les challenge beaucoup. Et on est plus technique. Alors après, voilà, la plaidoirie, certains hommes ont une façon ou... ont une façon de plaider qui n'est plus secrétaire de la conférence. Mais enfin, c'est souvent ce que dit Sulaise La Rivière d'ailleurs dans ce rapport. Il dit que le fait de plaider comme un secrétaire, ce n'est pas une bonne façon de plaider. C'est... Ça m'a fait mérir. Non, mais on plaide peut-être plus technique. C'est ce que de me disait. Moi, j'avais un... Je plaidais contre des ténors du barreau. J'étais jeune associée. Un de mes collaborateurs m'a dit non, mais toi, quand tu plaides, ils notes ce que tu dis. Tu plaides moins bien qu'eux, mais ils notes ce que tu dis. Et je pense que surtout sur ces dossiers de pénale des affaires, c'est que tout n'est pas dans la plaidoirie. Il y a... Enfin, le boulot, il est fait avant. C'est dans les écritures, dans la préparation du client. Donc, il y a vraiment ce sujet. Et je pense que... Et puis, d'avoir une équipe, on est plusieurs. Donc, nous aussi, ça, c'est vraiment un point fort qu'on a. C'est le fait que si on a un dossier, on est trois associés à faire cette matière. Donc, on échange, même si les associés ne sont pas tous impliqués dans le dossier, mais moi, j'échange très, très régulièrement avec Bruno Quentin. Il est dangereux de ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Et ça, je pense que c'est ça qui fait aussi la force. Parce qu'on n'est pas bon tout seul. On est vraiment une équipe. Et puis, on a aussi, alors, une chose qui est quand même très importante et qu'on voit aujourd'hui dans les dossiers de fraude fiscale, par exemple, on a une super équipe fiscale. Et ça, ça aide beaucoup parce qu'on travaille, enfin, moi, je suis dans le dossier Vindel, je travaille en lien avec l'équipe fiscale qui m'aide énormément. On a un département finance, donc finance, on a les dossiers un peu compliqués. On travaille avec eux parce qu'ils nous aident sur le contenu du dossier. On a une équipe droit de l'environnement qui, Jean-Nicolas Clément, avec qui moi, je travaille beaucoup sur des sujets pénaux, donc ça permet, ça aussi, c'est la dynamique et ça, c'est vrai qu'on est un des seuls cabinets à avoir toutes ces pluridisciplinarités. Très clair. La réponse me convient parfaitement. Je ne sais pas si je vous en ai. Vous n'avez pas de problème, voilà. Non, je n'ai pas de problème. Et puis, on est aussi très internationaux parce que Gilles, c'est un cabinet qui, franco, enfin, on n'est pas franco-français, d'abord, on a beaucoup de bureaux à l'étranger. 14, et ensuite, vous se connaissez mieux que moi. Mais on est vu, beaucoup de cabinets étrangers travaillent avec nous parce qu'on a une vision très internationale et c'est un cabinet qui a été depuis toujours international. Très clair. Aujourd'hui, vos dossiers, ils viennent d'où ? Alors, mes dossiers de clients, beaucoup de clients, nous, c'est quand même souvent la compliance qui est un peu régulier, ça, ça vient un peu de tous les départements et je dirais que ce n'est pas ce qu'il fait. Donc, la vente croisée via les autres départements que j'ai chez vous. la compliance, c'est une petite partie de notre chiffre d'affaires parce que maintenant, d'abord, les gens sont structurés avec certains d'eux donc il y a moins de choses. Il y a les contrôles à fa de nos clients, ça, voilà, mais ça, c'est le hasard, c'est la fa qui est chez eux. Voilà. Ça, c'est une chose et sur les dossiers d'enquête ou de pénales des affaires, il y a les clients, moi, mes clients qui m'ont toujours suivi et qui me suivent. Dieu merci, c'est un peu la difficulté de cette matière, ils n'ont pas tout le temps des problèmes qui ne reviennent pas souvent mais bon, il y a le bouche à oreille, etc., il y a les confrères, les confrères étrangers et puis beaucoup qui viennent de l'interne. Très clair. Donc finalement, la recommandation des clients que vous avez déjà traités, la vente croisée avec les autres départements en présence, ce qui fait votre chiffre d'affaires et vous nous avez parlé du chiffre d'affaires qui était bas en compliance ou en tout cas qui était une petite partie du chiffre d'affaires du département. Le département droit pénal des affaires chez GIT, c'est combien le chiffre d'affaires ? Je ne peux pas vous dire. D'accord. Pas de chiffre. Je n'ai pas le chiffre, non, mais parce que c'est pas... Et puis, c'est pas que le pénal des affaires, c'est qu'on confie l'arbitrage. Ok, donc c'est plus large que ça. C'est plus large que ça. On ne fracture pas... On n'est pas... Si vous voulez, c'est un cabinet, on est quand même en lockstep aménagé. Donc, on n'est pas ça sur son chiffre d'affaires. Ce qui est quand même très agréable et crée aussi beaucoup plus de synergie. On est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que la vente croisée est plus simple entre guillemets dans vos cabinets que dans le cabinet version. Voilà. Et puis, vous n'avez pas de partenaire et on n'a pas ce qu'il y avait dans ces cabinets anglo-saxons. Vous avez le partenaire du client. Donc, vous avez rentré un dossier. Moi, je suis arrivée dans les cabinets. C'était mes clients et on m'a dit « Non, c'est le partenaire du schmoll. Ça va dans sa colonne. Non, c'est mon client. Je suis venu avec. » Et ça, c'est un peu le sujet. J'ai une dernière question à vous poser, Maître, parce que je vous ai déjà pris un petit peu de temps. Moi, j'ai un sujet en ce moment qui me taraude un peu et sur lequel je réfléchis pas mal, qui est l'apport d'affaires des dossiers qui sont générés par des collaborateurs vers le cabinet. Est-ce que vous avez un avis sur cette question ? Est-ce que vous avez un processus qui est mis en place chez GIDE ? Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors nous, déjà, on le note. Déjà, quand on ouvre un dossier qui s'est venu d'un collaborateur, on le met. Donc sur l'origination, c'est noté ? C'est noté et ils ont des bonus à la fin de l'année en fonction de ça. Il n'y a pas de... Je vous dis que je n'ai pas eu le cas donc je ne sais pas exactement quelles sont les règles mais c'est pris en compte dans le bonus et puis c'est quelque chose qu'on incite les collaborateurs à faire et notamment... Alors je ne pourrais pas vous dire, je ne connais pas le process que je n'ai pas eu le cas personnellement mais en tout cas, c'est pris en compte dans le bonus et notamment, il y a beaucoup de conseils et c'est pris en compte pour leur association donc c'est quelque chose et on incite beaucoup les collaborateurs à le faire comme on incite les collaborateurs à faire venir d'autres collaborateurs. Donc ils ont, quand on cherche quelqu'un, au lieu de faire une annonce, on va faire une annonce en interne et ça, il y a une rémunération je ne sais plus quel est le montant mais c'est fixe comme un apport de chasse de tête si on croûte la personne ils ont une rémunération immédiatement et moi, je pense qu'il faut inciter les collaborateurs à faire dans mon équipe d'ailleurs, vous noterez que je cite les articles qui sont toujours co-signés par mes collaborateurs même s'ils pourront vous témoigner je les réécris beaucoup et je trouve que c'est important de les mettre en avant. Mais est-ce qu'ils sont formés pour ça ? Non alors, pas pour écrire des articles je sais qu'ils le sont et ils le sont à vos côtés mais en tout cas pour développer le business de votre cabinet. Bah, non c'est vrai que les avocats non mais nous on n'a pas été formés attendez moi j'arrive je viens de chez Rambo Martel les dossiers ils arrivaient par fac c'est donné un jour le directeur juridique de L'Oréal-Champs je lui dis mais monsieur on va l'inviter à déjeuner il me regarde il dit non ça m'emmerde allez-y vous-même il va croire que je le drague enfin ça n'a pas le sens non mais les dossiers venaient tout seuls donc nous on n'a jamais été formés à ça donc s'il fallait être bon et les dossiers venaient vous deveniez associés c'est ce qu'on vous demandait aujourd'hui on vous demande et malheureusement on voit des gens qui sont pas toujours très bons et qui ont plus de dossiers que d'autres parce que la com c'est vrai qu'on n'est pas formés ça moi je pense que c'est quelque chose sur lesquels effectivement il faudrait former nos collaborateurs et par vous il faut passer par vous mais qu'est-ce que je suis heureux de vous voir je suis heureux de vous voir aujourd'hui ça me fait plaisir moi je pense qu'on a besoin de coaching que les associés mais même de ma génération je suis pas je suis pas voilà je pense que c'est très dur alors moi je m'y suis mise à l'arrache parce que quand je me suis retrouvée sans un dossier chéorique il va falloir que je me débrouille donc j'ai fait beaucoup de conférences alors en plus c'est une matière particulière parce que moi je peux pas aller voir les gens ah bonjour le jour où vous aurez un problème j'ai dit chaque fois je rencontre qu'un associé me présente quelqu'un il dit ah j'espère qu'on travaillera jamais ensemble super ok voilà parce que je suis vue comme comme le restructuring ouais même peut-être pire ouais mais le restructuring c'est il y a des fonds qui font du restructuring vous avez une clientèle quand même récurrente quand vous bossez pour des fonds qui font du restructuring pour la BPI pour des gens comme enfin il y a quand même des vous bossez pour anticorps vous aurez aussi non mais anticorps non alors moi je bosse contre anticorps de toute façon je sais pas s'ils vont avoir leur agrément mais mais non non moi je bosse contre anticorps il faudrait que je bosse pour anticorps mais bon ça j'aime pas moi je suis avocat de la défense je suis pas là pour faire condamner les gens mon ADN c'est de défendre les gens et d'éviter qu'ils soient condamnés c'est une très bonne chose maître je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé j'ai passé un très très bon moment est-ce que vous auriez un message à faire passer soit pour vous soit pour votre département soit pour les avocats ou futurs avocats qui nous écoutent bah je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait il faut avoir enfin moi j'ai encore la chance de me lever le matin et me dire je suis enfin j'ai des dossiers qui m'excitent je me dis j'ai envie et je pense que ça c'est très important et si vous n'aimez pas ça il ne faut pas être avocat moi je pense que c'est un métier qui est très prenant et qui prend très stressant donc il faut il faut aimer ce qu'on fait être passionné par ces dossiers moi je trouve que la chance qu'on a c'est que chaque dossier est différent c'est des nouvelles problématiques et que c'est un métier donc je ne me lasse pas et j'espère que les jeunes avocats ne se lasseront pas et bien je l'espère aussi maître je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour cet entretien très bonne journée au revoir et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr vous y trouverez des vidéos des podcasts des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédiées au business des avocats je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter à bientôt à bientôt